Les discussions axées sur ces projets futurs ont été fiscinées, tenant au passage en compte de nombreuses crises qui secouent le marché international. De la crise sanitaire, de la crise économique, énergétique, climatique et surtout alimentaire ont été inscrits sur le plancher des financements. Comment faire pour alléger le coût de la vie de Chaco ? Comment faire aussi pour trouver des solutions liées à l'environnement ? Beaucoup de questions de cette île sont instruites sur le plan du FMI, avec 9% d'inflation et un taux d'endettement de 75%, avec également une politique fiscale très faible. Un nouveau programme économique et financier va être présenté, décortiqué. Force et faiblesse, avantages et inconvénients, d'ici 2023, déclarent les émissaires du FMI. Sur les conclusions de leur mission toujours, une autre durée a été calquée, calquée sur trois ans de plus, 2022-2025. Cette durée va être consacrée à la protection sociale pour donner à l'État du Sénégal d'autres opportunités de financement et d'investissement.